Il n'y a pas encore le game ? Non, c'est la première raison, ils ont fait leur touche. Je pense qu'ils sont en train de régler leur problème de son parce que c'est vrai que le boitier de son est très chiant. Votre fait le robotique, c'est des sportifs, l'APN sur le site. La cote est de 1,76 pour Astral. Et la cote est de 1,76 pour Astral. Oh, c'est Astral, oui ! Ça marche. Bref, c'est toi. En tout cas, on est tous partis. On est partis sur Relobation. Je pense que c'est une bonne map aussi pour Corine, mais c'est quand même une bonne map aussi pour Mario. Une bonne plateforme centrale et puis une blaze zone haute qui est relativement proche. Plus proche que sur Smashville, en tout cas. Ça reste plutôt intéressant. Après, je sais que les épéistes s'apposent relativement soucis à Mario. Après, Corine, c'est quand même un épéiste qui est quand même en deçà de la moyenne. C'est pas terrible. Je ne sais pas comment il match up. Je pense que je dirais Even comme ça. On ne va pas trop se louer. En tout cas, Rony qui connaît plutôt bien Mario depuis le temps qu'il a joué avec Ohlala, très très bonne phase d'avantage. Il l'a tout frame deux fois avec son side beat. En tout cas, c'est Renu. Il est plutôt fort contre les match up qu'il connaît. Mais quand on est match up, il ne connaît pas. Après, si tu veux cast, je t'en prie. Rapproche toi de micro. Non, non, mais je joue à Cast. Sinon, je te jure, on entend rien. Si, si, viens Cast. Oui, viens Cast. Mais viens Cast. Je lui dis des commentaires à la c**. En vrai, tu peux le dire, mais juste rapproche toi de micro en tout cas. Et comme tu as l'air très joli. Ohlala. Pauvre Martin. Et là, tu auras des phases du coup. C'est pas grave. Oh, pardon. Le Smash qu'a failli prendre la stock. Après, le Smash en sweet spot de Corinne qui est quand même relativement puissant. Et non, ça ne tue pas mon cher... Mon cher... Putain, mon cher Kata sur... T'es qui toi ? Rappelle-moi. Rappelle-moi ton prénom. C'est Bastien. Du coup, entre deux bonnes refs, on a quand même des belles phases qui se profilent des deux côtés. On est à qui le pourcent, je pense, des deux côtés ? Ouais, clairement, je pense que de l'autre côté, quand même un petit Smash. Je ne suis pas sûr que ça prendra la stock tout de suite. Sans rush comme ça, c'est sûr. Peut-être avec de la rush tout à l'heure, ça aurait pu prendre la stock. Mais malheureusement, ça déboule du côté de Rony. Ça gratte son avantage magnifiquement bien. Ça va gratter son avance. Et là, il va falloir trouver vite une solution au petit Astral. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, on se fait un petit peu string avec l'FR et tout. Encore, on a de la chance sur le fait de ne pas se faire trop trop combo. La combo sera un peu de groupe. Du coup, on n'a pris que 30%. Si on prend la stock là maintenant ou dans pas trop longtemps, on n'a pas encore, quand tu viens, un retard trop immense. Mais il s'agirait de prendre la stock rapidement. On a conditionné au shield avec l'option sur le shield évidemment. Et là, on a envie de tuer. Et ce n'est pas avec un groupe qu'on va le faire malheureusement. Je crois que ces capes-là comme ça, c'est pour tenter plutôt un Edge Trump. J'ai l'impression qu'il court et il est dans le Edge Trump. Très très bonne rythme du saut pour avoir un petit bac. Je ne l'ai pas vu, mais attends, il y a une stock à deux ? Ah oui, non, non, il s'est fait débouler là. Il s'est fait rouler dessus. Ah merde, je n'avais pas du tout vu. Bah du coup, effectivement, il va falloir un sacré rattrapage du côté de l'Astral pour dominer. Comme à son bac, malheureusement, il va falloir qu'il aille au rattrapage. Là, il va falloir qu'il trouve une petite face d'avantage au UPR. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt Ronny qui trouve. Il doit rendre son casque de chantier. Il tente de communiquer avec nous, mais on ne comprend pas trop ce qu'il dit. Et là, peut-être la face d'avantage, attention. Il aurait fait, je crois, ça a tué. Oh, malheureusement, il avait vu la Corinne faire son donner. Il aurait pu réussir à punir, malheureusement, il avait juste fait une roll. Il avait un petit peu de panique. Pas de punition. On n'a pas osé punir en RPS1, malheureusement. Du coup, on n'aura aucune punition jusqu'au RPS1. Il n'arrête pas de planter l'Astral. Par contre, Ronny, il gère ses timings sur le stat de bim. J'ai l'impression que plus ça va, plus il les gère. Il les gère bien. Et là, il avoue que ce double saut était un peu cool du côté d'Astral. Que ce soit double saut ou hubby, ça aurait été le même timing des deux frames. De toute façon, il fallait faire attention avec ce double saut. Il a été fait un peu de manière prématurée. C'est un des défauts de l'Astral, malheureusement. Il fait des récots qui ne sont pas pixels. Il manque un peu de mix-up, qui manque un peu de sûreté. C'est vrai qu'il se fait un peu trop side-view malheureusement à Edge. Quand tu es dans une situation comme ça, le plus important, ce n'est pas tant de varier ses options. C'est vraiment de varier son timing. Ah, très bien vu. Il avait ban la musique de la série Yoshi. Du coup, il a pu prendre la série R-Band. Donc, comme je disais, le portant, c'est vraiment de varier ses timings. Il faudrait réussir un peu plus à Stal du coup de l'Astral. En plus, avec la cape, avec Mario, tu peux te permettre de stall un petit peu et de faire ton habit un peu plus tard. Comme ça, ça permettra éventuellement de ne plus se faire side-view comme ça, de ne plus se faire to-frame aussi facilement. Et là, par contre, l'air dodge un peu prématuré, malheureusement. Alors, Rony, de manière générale, Corinne, il faut savoir qu'elle te met un fer, un fer, un EPR gros max. Après, c'est plus trop. Si tu fais une arnoche, par contre, elle va pouvoir te frame-trap et te chopper des trucs. Oui, Astral qui panique un petit peu. Pourtant, c'est bizarre, la dernière rencontre entre les deux, c'est quand même Astral qui avait réussi à gagner. Et là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Là, j'ai l'impression que Rony qui a vraiment taffé sur ce match-up. En tout cas, il sait quand il se passe ses avantages. Et Astral qui panique énormément en désavantage, justement. Et là, Astral, regarde, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait, cette spot dodge à l'aide ? Genre, jamais elle serait venue pour un grab, je pense. Ah, Astral, il n'est plus G4S ? Comment ça ? Non, c'est vrai, il n'est plus G4S. La spot dodge peut être une manière d'essayer de punir quelque chose qui serait sur le shield. Malheureusement, je pense que là, c'était plus une spot dodge de type réflexe. Une spot dodge pas très recommandable. Et on aura la di-out sur ce nerf. Si ça avait été di-ing, ça aurait été un fair-trou combo qui tue. Parce que c'est Mario, évidemment, c'est une perso très amène à part. Le Jab 1 de Mario qui n'est pas forcément... Avec Mario, le combo est plus intéressant, Jab 1, Jab 2, quelque chose. Parce qu'il a moins de drag sur son Jab 2. Je crois que c'est le Jab 2 qui est plus intéressant pour le combo. Mais bref, en tout cas, ce n'est pas les meilleurs combos starter de Mario. Surtout quand tu as un up-air à toughshade, un up-air tough combo, un up-air qui fait littéralement tout. Il te sauve tes games, mais pas celle-là pour l'instant. En tout cas, il regarde ça, encore un jump. La cuisse. C'est déjà la cuisse aussitôt. Encore un jump un peu trop rapide du côté du... Je suis sûr que Rony a ressenti le nombre de chocs. On l'a ressenti du côté du cast. Encore un jump claqué vraiment trop tôt du côté d'Astral, un peu en panique. Astral, il ne sait pas quoi faire en désavantage. Regarde ça, il se fait juste rouler dessus. Il n'a aucune solution. Même en neutral, il a un peu de mal à trouver ses ouvertures, malheureusement. Il n'est plus dans le cadre. Il s'est décalé. Il a disparu du cadre. Malheureusement, il est autant dans le cadre que dans sa game. Malheureusement, il est en train de faire un petit commis. Très bonne punchline pour bien se moquer d'Astral. Mais malheureusement, il va falloir trouver des solutions. Oh putain ! L'invincivité de Consuel de Corinne qui a réussi à le sauver de sa boule de feu. Allez, 8 stocks. Je pense que ça aurait pu Gimp. Il faut prendre la stock. Ouais, il faut réussir à prendre la stock. Malheureusement, après, tu connais la malédiction des smashers. Quand tu commences à te faire trois stocks, c'est obligé de te la prendre. Genre quoi que tu fasses. Ouais, parce que là, tu le sens bien qu'il n'arrive à rien punir. Que le smash ne le trouve pas. Oh la la la. Donc là, peut-être un back-air. Il va essayer de jouer le terrain de manière safe. Back-throw, ça tue pas toujours. Je pense que ça tuera. Non, non. Malheureusement avec Corinne. Juste attends. Regarde la tête de Ronny. On dirait qu'il fait un AVC frérot. Genre, il n'y en a vraiment rien à foutre. Là, il sait déjà que la game est pliée. Il réfléchit à ce qu'il va bouffer ce soir. C'est ça. Et moi, c'est pas fait tort. Le jump avait été claqué. Tu vois, je t'ai dit, quand t'es maudit, quand tu fais deux stocks, t'es obligé de faire trois stocks. C'est obligatoire. Malheureusement. Un des uns qui n'aura pas été aux petits oignons. Ah ouais, apparemment. Un des uns qui n'aura pas été aux petits oignons. Et puis même en neutral, il avait du mal à trouver ses ouvertures. Et puis même son avantage, tout était à taffer, mais surtout son désavantage. Là, il n'était pas au mieux de sa forme, je pense.